Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Et vous allez voir, je suis sûr que vous allez kiffer. Un tour pas très compliqué à réaliser, nécessitant juste de connaître les techniques de base. Et vraiment, ceux qui cherchent un tour pas très compliqué, mais pas pour autant automatique, car ils aiment un petit peu manipuler les cartes, avec un effet sympa sur le spectateur, je pense que cet effet est fait pour vous. Bref, je vous en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec la démo, et ceux qui voudraient ensuite apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien dans la description. Allez, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour la démo, et pour ce tour, un jeu de cartes, 52 cartes différentes. Le spectateur peut prendre les cartes, les mélanger, il n'y a pas de problème. Et par la suite, vous lui tendez le jeu, et vous lui demandez de sortir 5 cartes au hasard, celles de son choix, sans regarder. Donc imaginons qu'il en prenne 1, 2, 3, 4, et on va dire par ici, allez, 5, voilà, 5 cartes. Comme ceci, sans les regarder, il les récupère, et les mélange entre elles. Donc vraiment, vous lui tendez, vous lui demandez de mélanger les cartes, vraiment sans qu'il regarde la phase de ses dernières. Comme ceci. Une fois qu'il a décidé d'arrêter, vous lui demandez de prendre connaissance de la dernière carte. Donc là, je vous la montre, mais moi je ne la regarde pas. Ici, c'est bon, parfait. Donc là, il connaît la carte. À ce moment-là, vous allez lui dire de mélanger de nouveau les cartes d'une certaine façon, c'est-à-dire que la première carte, il la pose sur la table, la suivante en dessous, sur la table, en dessous, sur la table, en dessous, sur la table, et par-dessus. Et de cette manière, il a pris connaissance d'une carte que celui peut connaître. Donc une carte parmi les 5 qui se trouvent dans ma main, juste ici. Là, vous récupérez les 5 cartes. Il vous expliquez que vous allez pouvoir faire un petit miracle avec ces 5 cartes. Regardez bien. Un geste twist comme ceci, un petit geste comme ça, et un claquement de doigts, et pourtant une carte disparaît. Vous ne me croyez peut-être pas, mais sur les 5, maintenant, il en reste 1, 2, 3 et 4. Uniquement 4. C'est fou, hein ? Et parmi les 4, il nous reste donc le 9 de carreau, le 9 de trèfle, le 3 de pique, et le 6 de carreau. C'est fou, hein ? Ça serait encore plus fou que ça soit votre carte, je ne sais pas encore, mais c'est possible que ça soit votre carte. Ne me dites rien, regardez bien. En fait, votre carte n'a pas réellement disparu. Elle est juste devenue invisible. C'est-à-dire que si on récupère les 4 cartes juste ici, en réalité les 5, qu'on sort la 5e invisiblement, on la retourne et on la replace à l'intérieur, qu'on refait le même twist et qu'on claque des doigts, maintenant, si on regarde, il y a une carte qui apparaît face en bas entre les 4. Ça serait fou que ça soit votre carte, la carte choisie. Et là, je trouve que c'est vraiment très magique, alors que tout peut être laissé à l'examen. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura donné envie de vous intéresser à ce tour. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu, c'est très important pour moi. Et si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos postées sur la chaîne. Également, l'école de magie, www.magiestreaming.fr pour apprendre gratuitement les bases de la magie des cartes et de la magie des pièces. Le tour accompagné de tours expliqués. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, vous pouvez me soutenir en souscrivant à Tutomagie Premium pour avoir accès à du contenu exclusif comme des tours expliqués, des emojis, des postes exclusifs. Bref, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller voir et à jeter un oeil, ça vaut le coup. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.